Bonjour les enfants, voici une nouvelle histoire. Samuel trouve un ami. C'est une journée lugubre, sombre et pluvieuse. Samuel, la tête rentrée dans les épaules pour se protéger de la pluie, a l'air tout malheureux. Il shoot en marchant une vieille boîte de conserve rouillée et il murmure. Si seulement je pouvais jouer avec quelqu'un. Michel a un rhume, Henri est parti, Joseph est puni et Karim est allé voir le match avec son père. Je n'ai personne avec qui m'amuser. Il longe le trottoir, si absorbé dans sa tristesse qu'il n'a pas remarqué que la pluie a cessé. Et ne remarque pas non plus le magnifique arc-en-ciel qui brille là-haut, au-dessus de la colline. Il continue à marcher en shootant dans sa boîte de conserve et en grommelant. Si seulement j'avais un petit frère ou une petite sœur, on pourrait jouer ou lire ou faire n'importe quoi. Samuel donne un formidable coup de pied à la boîte rouillée et l'envoie au loin. Les larmes coulent le long de ses joues rondes, si bien qu'il ne remarque pas qu'il est arrivé à la place de jeux désertes. Ni qu'il y a là un petit chien perdu, trempé de pluie, qui le regarde avec des yeux suppliants. Le petit chiot émet une plainte. Et Samuel se retourne. Alors il le voit. C'est le plus joli, le plus touchant, le plus mignon petit chiot qu'on puisse voir. Il est tout rond, tout noir et tout trempé. Il a un petit air coquin et regarde Samuel de ses grands yeux implorants. Dès qu'il voit que le garçon l'examine, il aboie joyeusement. Samuel se penche, le prend dans ses bras, le serre contre lui. C'est le coup de foudre entre le chiot et l'enfant. Samuel court à la maison. « Maman ! Maman ! » crie-t-il en se précipitant dans la cuisine bien propre et bien chaude. « Regarde ce que j'ai trouvé ! Un petit chien perdu ! Est-ce que je peux le garder ? » « Regarde ce que vous êtes en train de faire, le chien et toi ! » gronde la maman. « Vous dégoulinez tous les deux et vous salissez la cuisine. » « Va à la cave, sèche-toi et sèche ton chien. J'en parlerai à ton père. » Samuel et le petit chien descendent au sous-sol, serrés l'un contre l'autre. Ils attendent. « Eh bien ! Qu'est-ce qui arrive ? » crie la voix de papa. « Tu as trouvé un chien perdu ? » « Je crois que tu ne peux pas le garder, mon garçon. » « Il appartient sûrement à quelqu'un et moi, je n'ai pas besoin de chien. » « Oh papa, s'il te plaît, je suis seul et ce chien sera mon ami. Je prendrai vraiment soin de lui. Je t'en supplie, papa, permets-moi de le garder. » Les yeux de Samuel sont pleins de larmes. « Je pourrais mettre une annonce dans le journal, » concéda papa. « Il fait si mauvais temps qu'on ne peut pas le mettre dehors. Il est si petit. » « Tu peux le garder jusqu'à ce que nous ayons une réponse à notre annonce. » « Et si personne ne vient le réclamer, nous déciderons ce qu'il faut en faire. » « En attendant, il faut le sécher et le nettoyer. » « Quelle chance ! » crie Samuel. Il donne à son chien un bon bain chaud et l'essuie avec une vieille serviette éponge bien douce. Il lui donne un bol de lait chaud avec du pain et le chiot mange avec appétit. Il lèche le bol puis la figure de Samuel. D'une vieille corbeille à linge dont il coupe un côté, il fait un lit confortable et sa maman lui donne une vieille couverture. Le chiot s'y installe et s'endort immédiatement. Samuel sourit au petit chien et monte sur la pointe des pieds, laissant la porte entreouverte pour pouvoir entendre si le petit chien appelle. Tous les jours, dès qu'il rentre de l'école, Samuel joue avec son chiot. Il apprend bientôt à rapporter un bâton, à se rouler en boule, à faire le beau. Il est très vif, saute et court en tous sens. Samuel décide de l'appeler Pogo. Le temps passe et personne ne vient réclamer Pogo. Alors Samuel demande à ses parents s'il peut le garder. Écoute Samuel, déclare sa mère, il est dégourdi, mais il ne fait que des bêtises. Quand tu n'es pas là, il crie, il aboie, il me suit partout. Il est tout le temps dans mes jambes. Il renverse tout et il mâchonne tout ce qu'il peut attraper. Je ne veux plus de ce chien qui m'empêche de travailler. Je crois, ajoute le père, qu'il vaut mieux l'amener à la société protectrice des animaux. Parce que, comme dit ta mère, il cause des tas d'embêtements. Moi, je ne veux plus l'entendre aboyer sans arrêt. Oh, s'il vous plaît, laissez-le-moi, je l'aime tant, s'écrit Samuel. Je le dresserai, il sera sage. Non, mon garçon, tranche papa, nous n'avons vraiment pas besoin d'un chien. Ce soir-là, quand Samuel emmène coucher Pogo au sous-sol, il le serre contre lui et lui murmure à l'oreille. Pogo, tu es mon chien. Tant pis, si mes parents ne t'aiment pas, moi je t'aime. Personne n'est venu te chercher, alors tu es à moi. Si on me défend de te garder, eh bien je me sauverai avec toi. Samuel monte dans sa chambre, attrape la valise qui est sur son armoire et se met à faire ses bagages. Il y met quelques vêtements, sa petite voiture de course et une plaque de chocolat au cas où il aurait faim. Il cache la valise sous son lit, se glisse sous les couvertures tout habillées et fait semblant de dormir. Mais bientôt, malgré lui, il s'endort pour de bon. Beaucoup plus tard, tandis que Samuel et ses parents dorment, des volutes de fumée commencent à se répandre dans la maison. Dans la salle de séjour, une étincelle a sauté sur le tapis, a couvé tout doucement, puis une petite flamme a jaillit. « Quelle horreur ! Le feu va s'étendre rapidement, la maison va brûler et tout le monde dort ! » Pendant ce temps, dans le sous-sol, Pogo s'est réveillé. Il a senti la fumée et comprend le danger que courent Samuel et ses parents. Il bondit dans l'escalier, arrive dans la cuisine pleine de fumée. « Brave petit chien ! » Il traverse le rez-de-chaussée, envahi de fumée, et court à l'escalier qu'il grimpe en courant. Il arrive dans la chambre de Samuel et se met à aboyer de toutes ses forces tout en le léchant pour le réveiller. Samuel s'assoit, se frotte les yeux et s'écrit. « Pogo, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu dois dormir dans le... » « Mais dis donc, quelle fumée ! Pogo, la maison brûle ! » Samuel saute hors du lit et court à la chambre de ses parents en criant « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! La maison brûle ! » Pogo aboie autant qu'il peut en bondissant à côté de lui. Les parents de Samuel se lèvent d'un bond, prennent chacun une couverture et dégringolent l'escalier derrière Samuel et Pogo qui montrent le chemin. La petite flamme a grandi et le tapis brûle. Enfin, ils arrivent à éteindre le feu. « Heureusement que tu as senti la fumée, Samuel ! » soupirent les parents. « Mais non, je dormais lorsque Pogo m'a averti ! » répond Samuel. « Quoi ? » s'écrient ensemble papa et maman. « C'est Pogo ? Merci Pogo, on te doit la vie ! » Et tous les trois, ils serrent dans leurs bras le petit chien tout frétillant. « Tu sais, mon garçon ! » dit papa et ses yeux brillent de plaisir. « Il me semble que Pogo a gagné le droit de vivre avec nous. » « Oh papa, c'est vrai ? Je peux vraiment le garder ? » « Hourra ! Pogo, t'as entendu ? » crie Samuel. « Tu es maintenant mon petit chien à moi. Je ne m'ennuierai plus jamais. Je jouerai avec toi tout le temps. » « Plus besoin de nous sauver. Viens. On va chercher quelque chose à manger. » « Tout ça m'a donné faim. À toi aussi sûrement. » Maman se met à rire. « Venez-vous deux ! Je vais sortir le lait et les biscuits. » Elle se tourne vers Samuel et ajoute. « C'est vrai qu'il faut être bon avec les animaux, tu ne trouves pas ? » « Oh oui, c'est vrai ! » crie Samuel en courant vers la cuisine et Pogo, agitant sa petite queue, bondissait à côté de lui. Mon histoire s'arrête là. L'histoire d'un brave petit chien qui a sauvé la vie de ses amis. Mais, mes enfants, nous avons aussi un grand ami qui fait encore beaucoup plus pour chacun de nous. C'est Jésus. Il a quitté sa merveilleuse demeure des cieux au ciel pour venir sur la terre. Il est né à Bethléem. Il a vécu parmi les hommes. Il leur a montré l'amour de Dieu. Puis, quand le moment choisi par Dieu est arrivé, le Seigneur Jésus a volontairement donné sa vie sur la croix pour payer le prix de mon péché et de ton péché aussi. Il est mort d'une mort cruelle. Il a été enseveli dans une tombe. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'il est mort et ressuscité, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, se sachant pécheurs, viennent à lui pour être sauvés. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ils deviennent enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Écoute. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu vient vivre en nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et il ne nous abandonne jamais. Voilà ce que la Bible dit. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Veux-tu que Jésus devienne ton sauveur, ton ami à toi ? Demande-le-lui aujourd'hui. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Tu peux prier avec moi, mais tu peux aussi dire tes propres mots. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as tellement aimé que tu es venu sur cette terre. Toi qui es Dieu, tu as laissé toutes les merveilles dans ton ciel pour venir sur cette terre. Tu es venu comme un enfant, tu as souffert et tu es mort sur la croix. Pour payer à notre place à cause de toutes les mauvaises choses qui sont dans notre cœur et qui s'appellent le péché. Toutes nos désobéissances. Seigneur, merci parce que tu as payé à notre place. Merci parce que tu nous as promis que si nous croyons en cela, alors nous devenons tes enfants. Et que tu nous réserves une place au ciel à côté de toi. Merci parce que tu es vivant aujourd'hui. Et qu'un jour tu reviendras chercher ceux qui croient en toi. Je veux croire en toi de tout mon cœur. Pardonne-moi tout le mal dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant nous allons chanter. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais. Il a besoin de paix. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Allee. Sous-titrage Société Radio-Canada